Bonjour, je m'appelle Patricia Bo, je vais vous parler aujourd'hui de comment j'ai créé une boucle d'apprentissage pour apprendre la WebGL. Alors, je vais vous parler de quoi ? De playground tout d'abord, c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous parler des besoins qui m'ont mené à faire ça, des outils dont je me suis servi et de comment j'ai construit l'UI et comment j'ai allégé les codes grâce à Svelte. La suite de l'histoire, c'est un peu la conclusion et des ressources. Alors, le playground, c'est quoi ? C'est un terrain de jeu. La motivation pour le faire, c'est quoi ? C'est d'apprendre la WebGL et l'objectif pour moi, c'est de faire le tutoriel de WebGL Fundamentals jusqu'au bout. Alors, le tutoriel est long, donc il fallait que je m'y motive et la boucle d'apprentissage est un petit peu pour ça. C'est pour ne pas perdre la motivation, pour ne pas perdre de vue mon objectif et pour voir si j'avance, comment j'avance et de m'amuser. D'accord ? Alors, si vous êtes photosensible, faites attention. Les images qui suivent peuvent être très délicates. Alors, l'animation, enfin, le playground, c'est ça. C'est un canvas où s'affiche l'animation que j'ai faite dans l'exercice de WebGL, WebGL Fundamentals, pardon. Il y a un menu d'animation et j'ai des contrôles si l'animation en a besoin. Donc là, j'ai eu une transaction, c'est-à-dire bouger une forme à l'écran. Et il y a un bouton refresh et un bouton reset. D'accord ? Alors, moi, je suis qui exactement ? Je suis une techie qui aime la créa. Je suis une créa qui aime la tech. Je suis développeur Web. J'ai fait du front auparavant, au début, enfin, il y a un certain temps maintenant, avec des langues larges IS. Ensuite, j'ai fait du React. J'ai fait du vue. J'ai fait encore de vue, d'ailleurs, chez mon client actuel. Mais j'ai découvert Svelte et j'ai adoré ça. Donc, je l'ai fait pour mes projets perso. J'aime faire du creative coding. J'aime faire des animations et de jouer avec les pixels. J'aime créer des choses et j'aime beaucoup dessiner. Alors, mes besoins. Quand j'ai commencé à faire ça, j'avais... Enfin, je commençais à faire ça. Quand j'ai décidé de faire le playground, ce que j'appelle les playgrounds avec Svelte, en fait, j'étais arrivée au point de tutoriel de WebGL Fundamentals où j'avais fait ma première animation, donc les rectangles qui s'affichent à l'écran. Et j'avais créé un bouton, donc du coup, un play que vous voyez à l'écran. Et les premiers confetti, avec une animation pas terrible, mais ça donne l'idée d'accélération parce que j'ai réussi mon animation. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée face au deuxième exercice qui était de faire une translation géométrique. Alors, moi, j'ai l'habitude de taper à la main les tutoriels que j'ai faits. Donc, j'écris les codes à la main et là, il fallait que je réécrive à la main, donc, tous les branchements des inputs range pour faire des handles, pour manipuler, donc, ma géométrie à l'écran. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec des X, Y, et je me suis dit que je ne voulais pas faire ça. Je voulais un truc plus simple. Je n'allais pas continuer à taper juste bêtement les JS que j'ai trouvés. J'allais changer un petit peu les choses et les faire à ma sorte. Donc, j'ai changé pour se faire le temps. J'avais besoin aussi d'avoir un petit peu de structure et de direction à la fois dans mon code parce que c'était à la base juste un fichier HTML avec un fichier JS avec un petit peu de CSS par-ci et par-là, mais pas très structuré, quoi. Et comme le structuré est long, je voulais organiser un peu mieux tout ça. Donc, j'ai choisi de prendre sa paire et aussi de prendre Cypress et Cucumber pour m'aider à diriger mon développement. Alors, Svelte WebGL, je pense que ça doit bien marcher pour plusieurs raisons. Une, c'est que WebGL, pour moi, c'est complexe, c'est nouveau aussi. Mais, voilà, les codes, les codes, il est assez, assez verveux, quoi. Il y a plein de choses à lire. C'est assez, c'est assez gros, quoi. Ça, 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 ça remplit vite. Et, au contraire, Svelte, en fait, vous allez voir, c'est simple, c'est épuré. Et, du coup, ça allège la charge mentale du code, du côté de lui. Ensuite, bon, c'est un librairie qui est rapide. Il est bien connu pour être rapide. C'est un des points de vente de Svelte, en gros. Les légèretés de la librairie, ce qu'on livre dans les browsers, c'est le JS super optimisé. Et, voilà, il est lisible. Je viens de parler de ça. C'est super lisible à écrire. Donc, what else? Ensuite, il y a aussi Svelte GL. Svelte GL, c'est un projet en bêta. Enfin, oui, un cours de création, enfin, de construction. Et qui, je pense, ça va être un peu comme la librairie d'animation des Svelte, de transition ou des librairies en tout un Svelte qui, ça va manipuler d'autres choses. Bah, il y aura une pour manipuler, peut-être, WebGL. Donc, j'essaierai peut-être être prête à le faire quand j'aurai appris à faire de WebGL déjà. C'est-à-dire, après l'étude Canberra, ça me permet de clarifier mes objectifs. Il y a une notion de Critical Path. Ça veut dire quoi? Je vais tester, en fait, avec des tests Canberra, je teste des features qui testent l'UI minimale dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai envie de faire à l'écran. D'accord? Donc, voilà, je teste juste que mon besoin utilisateur est comblé. Ensuite, ça me donne aussi de la confiance pour faire de vos réfractors et de changer mon code et d'améliorer les choses. Parce que je vais le faire souvent, puisque je suis en train d'apprendre et que ça va changer souvent, je pense. Et donc, comme ça, c'est que j'ai construit les animations que j'ai faites ou des choses qui marchent bien déjà. Bah, je sais que je ne vais pas les casser ou si je les casse, je vois où et pourquoi. Alors, je vais vous parler de comment je construis l'UI et comment Svelte m'a permis d'alléger les codes. Il y a un article que je vous cite en bas. Je vous conseille d'aller le voir. C'est ce qui m'a un peu... Ça m'a beaucoup parlé, en fait, cet article-là. Alors, la translation géométrique, on en était là. D'accord? C'est quoi? C'est bouger un XY. Avec un XY, je bouge une géométrie à l'écran. Donc, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez, c'est assez parlant. Je pense la vidéo. Alors, en Svelte, j'ai d'abord le setup de mon canvas avec sa hauteur et sa largeur. Ça, c'est des trucs assez standards. Les coordonnées XY, ça va être bound à ces deux inputs-là. Ces deux inputs range que vous allez voir tout à l'heure. Et la translation, c'est ça qui est un peu le truc clé ici. C'est que la translation, ça va se mettre à jour comme c'est un reactive property, un reactive statement. Un reactive declaration, pardon, qui utilise le feature de JavaScript qui s'appelle le label statement. Qui, entre parenthèses, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Svelte. C'est que ça se sert de la plateforme. Enfin, ça exploite bien la plateforme web. Les features du langage JS pour faire des features de Svelte, en fait. J'aime beaucoup ça. Et donc, la translation se met à jour de façon réactive dès lors que les coordonnées X ou Y se mettent à jour. D'accord? Après, il y a les max X et max height. En fait, en réalité, je suis désolée, ça c'est resté. Normalement, si je resize l'écran, ces deux choses se mettent à jour. Là, pour l'instant, c'est juste ça, 400-400. Alors, pardon, voilà. Les éléments d'HTML qui correspondent à ça, c'est donc quoi? Les valeurs, les inputs que je vous ai montré tout à l'heure. Les inputs X, les inputs Y, avec les valeurs qui sont bindées dessus. X et Y et dès lors qu'ils changent, d'une part, il y a la transaction qui va se mettre à jour, que vous avez vu dans l'écran précédente. Et d'autre part, on va appeler la fonction update. La fonction update, tout simplement, elle va redessiner la transaction à l'écran. Voilà. Pour chaque changement de valeur. Tous les codes que vous voyez autour de cette fonction, c'est juste les fonctions de setup qui sont appelées une seule fois lorsqu'on charge les composants. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer. Donc, un truc qui était assez complexe à écrire dans Vanilla JS est devenu super simple avec Svelte. Donc, ça m'a tout de suite convaincu que j'étais sur la bonne voie. Alors, je vais vous parler des menus des animations. Je ne vais pas m'étaler dessus énormément. Tout simplement pour vous dire que c'est juste un exemple de plus. C'est comment Svelte me rend les choses simples et faciles. Et ça me rend les codes un peu plus compacts. Tout en restant lisible. D'accord? Un truc que j'aime beaucoup ici, c'est ça, c'est les parcours. C'est un menu un peu bon. C'est tout cas, c'est standard. On parcourt un arrêt avec les items. Et on sort l'item de menu. D'accord? Or, ici, on peut faire un Svelte. On peut déstructurer dans une boucle l'objet sur lequel on interne. Donc, ça, c'est plutôt cool. Là, je récupère directement ce qui m'intéresse dans l'item de menu. C'est les noms, les id et les types. Les types, c'est pour faire une classe et les id pour l'identifier. C'est assez évident. HandleClick, c'est l'option clic. La fonction clic pour j'ai les clics pour lancer l'animation. Qui est ici, qui dispatche un événement qui va charger l'animation. Dans le dispatch, voilà. Et j'ai souscrit, pardon. J'ai souscrit aux animations qui sont mises dans le store. Pour l'instant, j'ai dans le store. J'ai pas de back-end. Ça, ça va pour après, ça. Mais bon, bref, ce que je voulais vous montrer, tout simplement, c'est que c'est tout simple. C'est tout court. Et c'est tous les codes que j'ai utilisés pour faire un menu. Et mon menu, ça y est, il est fait. Alors, je vais vous parler de l'audio. L'audio, c'est une petite animation que j'ai faite pour expérimenter avec de l'audio. Ça donne quoi ? Voilà. Alors, si vous avez fait le tutoriel des Svelte, vous aurez reconnu quelque chose. Parce que vous avez vu, mes animations, mes confettis, ma célébration au début de ma démon n'était pas terrible. C'était un peu bancal. Donc, j'ai vraiment repris ce qu'il y avait dans le tutoriel des Svelte. Qu'est-ce que c'est ? Jouer avec l'audio, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait ? J'ai pris un élément audio auquel j'ai bindé. Donc, ça serait bindé à une variable dans Svelte, dans les composants Svelte. Et vous remarquez surtout que le playback rate, ça me permet de gérer la vitesse de lecture de l'audio. Et voilà, c'est vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. C'est ce que je viens de dire. L'intervalle, ça me permet de faire un boucler sur les animations, un time out pour l'arrêter. Et la durée que je veux que ça prenne. Je veux que l'animation, elle s'arrête au moment où les roulements de tambour deviennent un cymbal. Et au moment où ça se passe, je vais arrêter l'animation et lancer les emojis, la célébration, les confettis. D'accord ? Donc, la fonction, c'est ça. Je démarre l'animation. J'ai joué mon audio. Ça, je lance la scène. Oups. J'ai écrit ma scène. Pardon. Je dessine la scène WebGL. Et j'ai lancé Time Out pour arrêter l'animation au moment venu. Donc, en fait, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a pour faire ça. Bon, après, évidemment, j'ai fait un peu de style, etc. Mais je ne vous ai pas montré ça ici. Pour alléger la lecture. Alors, des erreurs. Pourquoi je vais vous parler des erreurs ? Quand on fait de lui, on a l'inspecteur. On a les DevTools qui nous permettent d'inspecter nos éléments, d'échanger des CSS, de manipuler l'HTML, d'ajouter des JS, de faire du bug-in dans la console, etc. WebGL, en revanche, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas assez d'inspection. Il n'y a pas d'inspecter un pixel ou quoi que ce soit. Donc, je ne me sers que des erreurs pour comprendre ce qui se passe. Donc, du coup, si c'était juste... Comme j'avais que les erreurs pour comprendre, je me suis dit que j'allais les mettre plus en valeur. J'avais les afficher à l'écran. Plutôt que juste de les laisser dans la console. Et que j'allais les donner un petit peu plus d'amour. Donc, j'ai fait quoi ? J'ai fait ça. Voilà. Donc, dès qu'il y a une erreur... Là, c'est une erreur de test. Mais dès qu'il y a une erreur dans la WebGL ou dans la... Ce qui rentre dans la fonction de play de l'animation, je les verrai à l'écran comme ça. Ensuite, j'arrive à la fin de mon talk. Je vais vous parler un petit peu de test avant de finir. En fait, j'ai réussi déjà à avoir un nuit qui répond à mes besoins. Donc, j'ai des animations, j'ai un menu. Je peux les lancer et les arrêter aussi. Et j'aimerais, du coup, corriger des bugs. Mieux utiliser Svelte, par exemple. Parce que j'apprends, en fait. Et il y a plein de choses que je n'ai pas encore testées. Et je vais améliorer mon code. Je vais aussi, bien évidemment, continuer mon tutoriel. Ça, c'est vraiment le but de l'application. Donc, du coup, avant de faire un refacto, avant de changer mon code, et sachant que j'ai déjà les choses qui marchent, je vais mettre en place des tests pour m'assurer que les choses qui marchent continueront à marcher après. Donc, pour l'instant, j'ai des tests pour chaque animation, en fait. Et voilà. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Cypress. Ça, c'est l'interface de Cypress qui va tester, en gros, lui, l'application. J'ai testé chacune de mes animations. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Mais c'est déjà en base. Voilà. La suite de l'histoire, c'est quoi ? C'est que dans WebGL, il va falloir gérer... Enfin, il faut gérer déjà la couleur et la position, mais aussi la texture. Et... Et le temps. Et le temps. Je me suis trompée, là. Mais il faut gérer aussi la scène, la caméra, les lumières et la géométrie. Ou les géométries. Du coup, pour moi, la suite, ça sera de WebGL plus Welt. Voilà. Je vous remercie d'être appréciée jusque-là. Et voici quelques ressources qui pourront vous aider. Merci.